... En tout cas, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce que tu penses de Marine Le Pen et de ses conditions ? Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit candidate. Mais je ne pense pas qu'il y ait 20% des Français qui pensent que c'est de la faute des étrangers s'il y a du chômage, que le droit du soin, il faut le supprimer, qu'on est dans une insécurité constante et qu'il faut taper toute la journée sur les grands patrons. Ce n'est pas tout à fait la vérité. Ce n'est pas la mienne, en tout cas. Et puis, au-delà de ça, cette sortie de l'euro pour retourner aux francs, c'est un délire complet. Complet. Si elle fait ça, elle hypothèque toutes les chances d'avenir de nous, les jeunes Français. Donc, c'est foutu. C'est n'importe quoi. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui ne pensent pas comme elle, mais qui aiment bien son ton. Elle a la gouaille, quoi. Elle dit « ouais, c'est tous des pourris, etc. » Oui, mais le « tous pourris », déjà, c'est faux. Et puis, secondo, ça ne fait que produire encore une fois une rupture entre les Français et les politiques et donc entre ceux qui ont besoin que ça change et ceux qui doivent faire le changement. Donc, aujourd'hui, tu n'es pas dans une démarche où tu te dis « ils sont tous pourris, sauf moi, qui vais justement apporter quelque chose. » Non, je n'ai pas du tout le délire jeune d'arc messianique de Marine Le Pen. Dieu merci. Sinon, je irais dans un hôpital psychiatrique. Mais, ce que je crois, c'est qu'il faut la combattre sur le plan des idées. C'est pas, on ne va pas lui cadser la gueule de ces militants dans la rue. C'est sur le plan des idées. C'est pour ça que je crois qu'il faut qu'elle soit candidate, évidemment, et qu'elle fasse le score le plus bas possible pour montrer au monde entier que s'il y a un phénomène, notamment en Europe et en Europe du Nord, de retour à une extrême droite dure, eh bien, pas en France. La France, c'est un pays qui est au-dessus de ça. La France, c'est un pays qui vit la crise, mais qui veut trouver une solution généreuse, ouverte, progressiste. Sous-titrage Société Radio-Canada